Avec les réalisateurs d'un très bon documentaire sur le rôle-là, j'insiste, qui s'appelle Le Rêveur égaré, et d'ailleurs je vais leur demander de décliner leur identité. Damien Dupont. Yvan Pierre Kaiser. Comme ça, ça m'évite d'écorcher les noms, ça sera toujours mieux. Non, c'est jamais... Je me suis fait une petite fiche, parce que d'habitude j'ai tout en tête, mais là je suis un peu malade, donc cher téléspectateur. Donc, oui, mais non, mais si, si, si. Donc, le truc, je pense qu'on a déjà dû vous poser la question, mais c'est forcément la question qui revient à chaque fois, pourquoi Jean Rolin ? À un moment, pourquoi est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, allez c'est parti, on va le suivre pendant 4 ans et on va faire un film sur lui ? Parce qu'une rencontre, en fait, parce qu'on l'a rencontré, on a eu son contact par hasard, et donc on lui a demandé si on pouvait lui poser quelques questions. Et gentiment, il nous a accueillis, on a discuté, en sortant de là, on s'est dit que c'était pas possible, qu'en France, il y a un mec comme ça, qui depuis 30 ans fait du cinéma de genre, avec ses moyens, complètement en se débrouillant, et que personne n'en parle, et qu'il soit dénigré à ce point. Donc, on s'est replongé dans sa filmographie, et puis, bon, le projet est né tout de suite, on s'est dit tout de suite, bon, il faut faire un documentaire. Au début, on s'est dit 5 minutes, 12 minutes, 26 minutes, c'est devenu 52 minutes, et après, enfin, finalement, ça fait 78 minutes. C'était pas prévu qu'on mette 4 ans, c'était plutôt la circonstance, c'est parce qu'il était malade aussi à l'époque, donc on a dû interrompre le tournage, attendre qu'il reprenne la santé, et qu'il retrouve, pardon, la santé. Et ça nous a permis de tourner sur son dernier film, et après, le montage aussi, comme c'est par nos propres moyens, comme on n'a pas eu de prod derrière, pas de grosse grosse prod derrière, c'était le temps, avec nos vies privées, d'aménager le montage, et de terminer le film comme on voulait, parce qu'on est assez exigeant et assez tatillant sur ces choses-là. Alors, une question que je me posais, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une remontée de l'intérêt pour Jean Rollin, du coup, il y a pas mal d'hommages et de documentaires, il y a un autre documentaire qui existe, qui a été montré à Extrême Cinéma, à Toulouse, qui s'appelle « Si la mère supérieure se coiffe d'un entonnoir », donc que j'avoue, est moins bien. C'est quelque chose, vous pouvez être fier, vous avez fait un truc beaucoup plus intéressant, on va dire. Mais du coup, est-ce que vous aviez un angle de vue particulier ? Vous vous êtes dit sur quoi on va passer ? Ça fait très biographie dans Rollin, ça, forcément, on part du début, on arrive jusqu'à son dernier film, mais est-ce que vous aviez en tête quelque chose de précis, en disant « Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va parler de tout ça ? » Le film, je pense, reflète aussi tout simplement l'approche qu'on a eue par rapport à lui, c'est-à-dire qu'au moment où on l'a rencontré, on n'était pas des experts de son cinéma du tout, on avait des souvenirs de ces films qu'on avait vus avant, et c'est vraiment en le rencontrant et en redécouvrant son cinéma qu'on a mis un peu les bases du documentaire aussi. Très vite, le documentaire, notre envie, c'était que ça parle autant aux fans, mais aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas, et que ça donne envie, surtout à ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir son cinéma, parce qu'il nous a paru que c'était un cinéma terriblement personnel, incroyablement poétique, et que ça ne ressortait pas du tout dans les articles qu'on pouvait lire sur lui, où c'était le Ed Wood français, ce qu'il n'est pas du tout. Donc, ce n'était même pas l'envie d'être militant, de dire « Jean-Rolin, c'est Kubrick, c'est Orson Welles oublié », simplement de dire « voilà un vrai artiste, un vrai cinéaste en France depuis des années, qui fait un cinéma qui mérite le détour », et le documentaire devait servir à ça, à être accessible. Je pense qu'on voulait vraiment que ce soit accessible, et que le plus de gens puissent s'intéresser au film. Et la plus belle réaction, je pense qu'on peut avoir après le film, c'est quand les gens nous disent « ça m'a donné envie de me replonger dans sa filmographie, de revoir ses films », et c'est ça en fait, c'est vraiment lui rendre hommage, parce que c'est vraiment quelqu'un d'important dans le cinéma français, qui n'a pas trouvé la reconnaissance qu'il aurait dû recevoir. Je pense que le film, enfin le documentaire, voulait vraiment être ça. En fait, l'un des principes du documentaire, c'est que le documentaire soit académique pour contrebalancer la folie des films de Rollin. Parce que si on avait fait un documentaire, on aurait pu le faire, qu'il soit non académique, surréaliste, on aurait perdu toute une partie des spectateurs, ceux qui ne connaissent pas Rollin. Ça aurait été juste un film pour les fans. Voilà, exactement. Et il fallait bien sûr faire un film, enfin on fait un film pour soi de toute façon, mais il fallait aussi ouvrir le film à d'autres spectateurs qui ne connaissent pas Rollin. Il y avait quand même, et c'était aussi un film bien sûr sur un personnage qui est Jean Rollin. On a voulu aussi montrer ce personnage-là, tout en montrant sa filmographie, tout en montrant son parcours. C'était aussi une personnalité hors norme, qui s'est battue, enfin toute sa vie a été un combat. Oui, voilà, c'était ça aussi l'angle du documentaire. Faire un documentaire assez classique quelque part. Une autre question que je me posais tout à l'heure, en fait, où je me suis dit, mais tiens, il faudra que je leur demande ça, c'est qu'en voyant le film, on ne sait pas trop si vous avez eu une masse de documents, parce qu'il y a beaucoup de documents d'archives, de photos et tout, et on se demande, on ne sait pas trop si vous avez eu une masse de documents énormes et que finalement, il y a vraiment énormément de choses à dire sur Jean Rollin et qu'il a fallu tailler et arriver à faire ça, ou si en fait, c'est quelqu'un d'assez discret et auquel il n'y avait pas finalement beaucoup de documents et que justement, il a fallu chercher des choses en profondeur, demander à droite à gauche pour arriver à trouver des documents un peu personnels ou des photos et tout, des trucs comme ça. Je n'arrive pas à savoir lequel des deux, en fait. si vous avez dû tailler ou si vous avez dû chercher ? C'est un peu des deux. Il a fallu tailler beaucoup au niveau interview, au niveau film, parce qu'il y a 40 ans de carrière, donc il y a énormément de choses à montrer. On aurait pu faire un documentaire très, 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 très long parce qu'il nous a beaucoup parlé, donc là, sur ce qu'il avait à dire, il y avait vraiment énormément de choses, donc il a voulu vraiment faire des choix et tailler. Après, de ce qui est des photos, c'est vraiment des collections personnelles qu'on a eues par lui, par Véronique Traverse, qui nous a vraiment un peu ouvert les portes des archives de Jean Rollin, qui a été sa collaboratrice pendant plus de 20 ans. Donc, après, l'envie, c'était vraiment de rester sur l'artiste. On ne voulait pas aller sur l'homme privé parce que lui-même, il n'en parlait pas. Et donc, ce n'était pas le but. On voulait vraiment parler de l'artiste parce que c'était aussi, voilà, c'était le rêveur, l'homme, le cinéaste. Et après, là, niveau photo aussi, non, il y avait beaucoup de choses, mais on ne voulait pas non plus ensevelir le film sous des photos, sous des documents. L'important, c'était un peu aussi la parole des intervenants, la parole de Jean Rollin, de faire ressortir ça vraiment, que ce soit dans le cadre, tout simplement, pour qu'on entende ces gens. Parce que moi, j'avais aussi l'impression, en les écoutant, en faisant les interviews, quand on les a filmés, de ne pas voir ces gens-là à la télévision, de ne pas voir ces gens dans les documentaires sur le cinéma français qu'on a. Ce ne sont pas des gens qu'on voit. Et pourtant, quand on discute avec eux, ce sont des gens qui font du cinéma depuis tout le temps et qui sont passionnés, qui sont fous et qui sont hyper intéressants. Donc, c'était vraiment l'envie de leur donner la parole pour qu'il y ait un témoignage sur eux. Parce que c'est une partie du cinéma français qu'on ne connaît pas du tout. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va être très intéressant. Pas mieux. Oui, voilà. Le truc sur le documentaire, c'est 4 ans de tournage. Donc, je ne sais pas, il y a eu 12, 13 heures, 15 heures de roche, je ne sais même plus. Donc, il a fallu tout se refaire à la minute. Donc, à la minute, noter ce qu'il y avait. Parce qu'on est très maniaque, particulièrement moi. Donc, c'est un gros travail. Donc, il a fait... Moi, je marquais chaque minute ce qui se passait, ce qui se disait sur toutes les roches pour pouvoir choisir après les roches et après monter les choix. Donc, il a fallu couper, couper, couper pour arriver à une version d'une heure, 18 heures et travailler énormément de rythme pour que le... Voilà, c'était aussi important tout en parlant d'un cinéma qui n'existe plus, de toute une contre-culture qui a disparu en France. Et ce qui fait la contre-culture existe quand il existe une culture dans un pays, à mon humble avis. Et toute la contre-culture française a disparu. Et Jean-Rolin était l'un des derniers de cette contre-culture française des années 70. Il reste encore de rouillets, il reste quelques gens comme ça. Mais j'imagine que ça va peut-être revenir. J'aimerais bien. C'est vrai qu'il y a eu un documentaire il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, sur le cinéma de genre en France, vivant d'origine française, mais qui ne se concentrait que sur les jeunes, j'ai l'impression. Bon, jeunes. En tout cas, les films assez récents. On n'entendait pas parler ni de Rolin ni de ceux qui sont un peu plus confidentiels comme Richard J. Thomson qui, lui, fait des films de série Z assumés totalement, Z ou B des fois. C'est un peu plus haut. Alors que, du coup, au même moment, il y avait une sorte de renouveau Rolin, comme on disait tout à l'heure. Là, en 2009, il a eu une rétrospective un hommage à la Cinémathèque. La même année, il y a eu un hommage à Mauvais Genre. Là, en 2011, en novembre, il y a eu un hommage à Extrême Cinéma. Cette année, là, il y a un hommage à Maudit Film. Tout à coup, on a l'impression que le cinéma français redécouvre Rolin, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Il n'y a pas quelque chose d'un petit peu, on va dire, pas hypocrite, mais un peu borderline sur le côté « Ah oui, Rolin, c'est super ! » Alors que pendant, justement, 40 ans, on n'en a pas entendu parler vraiment, on l'a un peu conspué, quoi. Alors, redécouverte, je ne sais pas, parce qu'en même temps, c'est des festivals de fans, enfin, pas confidentiels, mais ce n'est pas Gérard Merck qui lui rend hommage, ce n'est pas Cannes, ce n'est pas les Césars, cette année, enfin, l'année dernière, quand il est mort, enfin, en décembre, et l'année d'après, qui n'ont même pas nommé dans la nécrologie. Donc, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une redécouverte encore. C'est les festivals qui lui étaient attachés. Eux, ils ont réagi, je trouve. Et c'est assez beau, même à l'étranger, à CJS, quand même, les gens étaient émus. Le documentaire a commencé, en fait, on va dire, sa carrière internationale à Fantasia, l'année dernière à Montréal. Et je sais que les gens étaient là-bas, ils étaient vraiment attachés, ils étaient très contents, très émus de voir un documentaire, parce que pour eux, c'était vraiment quelqu'un d'important. Et ils y ont rendu hommage, mais spontanément, parce que, voilà, pour eux, c'était une évidence. Je ne ressens pas ça encore en France, le côté de l'intérêt vraiment qu'on a pour lui. Le documentaire n'est pas facile à vendre. On n'est pas débordé de... On ne coule pas sous les propositions de télé. Il n'y a pas... Peut-être que les fans, je pense peut-être que pour les fans, du coup, ça remonte. Mais l'intelligentsia, je n'ai pas l'impression encore qu'elle ait percuté, que sa mort lui ait fait grand-chose. C'est plus un hommage de ceux qui l'aimaient déjà, quoi. Voilà. Je pense que c'est vraiment les fans qui ne réagissent pas... Voilà. Tout d'un coup, tout le monde ne se met pas à le citer comme une influence majeure, ce qui serait super hypocrite aussi. Mais voilà. Moi, je ne la ressens pas encore, cette... Oui. Par exemple, à l'étrange, qu'on a été reçus à l'étrange, ils étaient super contents de voir le docu. On a eu un super accueil à l'étrange, la salle de Paris, je parle, bien sûr. Et c'était des fans. Voilà. Mais il y a aussi des gens qui ne connaissaient pas du tout Rollin, qui sont sortis dans la salle en larmes, en nous remerciant de nous avoir fait découvrir ces cinéastes. C'est super, quoi. Il y a eu une autre soirée aussi. Au moins, on a entendu deux qui disaient « Je ne connaissais pas du tout et je vais rester au secondaire. » Oui, voilà. Je ne sais pas si le second film n'aura plus, parce qu'il était très particulier. Oui, ce n'est pas le meilleur film de Jean. Bon, voilà. C'est... Peut-être... Allons voir d'autres films. Genre « La Rose de fer », « Occam pour un vampire », « Les deux orphelines », etc. « Le truc de Jean Rollin, c'est qu'on va dire, ce n'est pas une influence majeure dans le cinéma français fantastique actuel qui est plutôt influencé par John Doe, par le cinéma fantastique américain des années 70, etc. Donc, forcément, dans « La viande française », ils ne vont pas le citer vu que c'est que des cinéastes qui sont biberonnés au même film et sans critique personnelle de leur film, de la qualité intrinsèque de leur film. Mais, donc, je pense, oui, il est plus reconnu, largement plus reconnu à l'étranger qu'en France. Voilà. Ce qui fait que dès que le film est passé à Fantasia, on a été contactés par des boîtes américaines pour acheter le film, alors qu'en France, pour l'instant, c'est le calme plat. On peut se démerder pour contacter Arte, pour contacter telle boîte, pour contacter tout machin. Et les gens aiment beaucoup le film, mais on verra si ça fonctionne ou pas. Comme vous disiez hier, « Nul nez prophète en son pays ». Mais ça marche très bien, ça va très bien avec ça. Oui, voilà, bien sûr. Ça marche aussi avec Besson, très bien. C'est pas faux. Oui, ça peut voir, c'est à double sens. Un autre truc qui est affolant d'ailleurs avec tout ça, c'est que Jean Rollin était un précurseur en fait, finalement, de plein de choses. Par exemple, c'était quand il y a deux ans, quand à Gérard Mais, ils ont passé la horde et que tous les journaux titraient « Le premier film de zombies français », j'étais atterré. Et on sait pourquoi, vous allez le dire tout vous-même. Parce que... La mort. Les raisons de la mort, voilà. je me souviens aussi même d'un papier de Jumi qui est quand même quelqu'un qui connaît vachement au cinéma, qui n'est pas n'importe qui, qui disait aussi, je crois, que c'était le premier film, que la horde était le premier film de zombies français, alors qu'il y avait eu « Le premier film de la mort ». Il y avait même « Le premier film de la mort » aussi, qui est le deuxième. « C'est-à-dire nul ou pas ? » Qui est une merde. mon cul. » Voilà. Non, non, il y a eu des films fantastiques en France et dont les films de Rollin. Et voilà. Ouais, ça démontre une certaine méconnaissance du cinéma français quand même. C'est un peu dramatique. Je ne sais pas vraiment ce que je veux dire là-dessus. J'ai l'impression que même les films de vampires, il ne devait pas y en avoir beaucoup de films de vampires français avant que Rollin s'y mette. Non, franchement, je ne suis pas trop spécialiste, mais je crois que même les films de vampires, je ne pense pas. Ça a dû être le premier aussi. c'est quelqu'un d'encore moins connu Rollin. Non, je réfléchis, mais il faudrait demander à Karel qui doit. Non, je ne sais pas. On peut dire que Jean Rollin a inventé le vampire et le zombie en France. Voilà, exactement. Encore une raison pour laquelle il devrait être réhabilité. Exactement. Ce qui est un peu triste avec lui, c'est que d'une part, il n'est pas connu par le public, mais pas non plus par la critique et d'une grande partie aussi par une partie des fans. Donc, c'est vrai que ce qui rend difficile parler de Rollin, c'est qu'on est obligé d'en parler au plus grand monde possible parce que c'est vrai qu'il n'a pas... Je ne sais pas pourquoi il est à ce point-là négligé en France, mais c'est vrai que c'est ça qui rend compliqué, c'est qu'on a envie de crier à tout le monde qu'il existe, qu'il a fait toutes ces choses depuis tout ce temps et que... Parce que quand on regarde un film comme Le viole du vampire, son premier film, c'est même un des rares films surréalistes d'Adaïs français qui vaut la peine encore d'être vu. C'est juste... Enfin voilà, c'est merveilleux, c'est un film qu'il faut voir sur grand écran qui devrait être projeté des étudiants de cinéma. Parce qu'on peut faire un film avec aucune connaissance du cinéma, comme il dit dans le documentaire et il ne savait pas. Il-même, il dit que c'était son premier long-métrage et pour toute l'équipe technique, c'était son premier long-métrage. Donc il a même inventé, si tu veux, le fait de faire un film complète amateur et de l'assumer totalement. Mais en même temps, le film marche merveilleusement encore aujourd'hui et c'est un des trésors du cinéma fantastique français. Donc... Non, il faut que ça change. Et alors, puisqu'on parle du documentaire, son parcours un petit peu là... Donc on a dit il a fait Fantasia, il a fait CGS, il a fait L'étrange, maintenant il est ici. Il a fait un festival en Suède. Ah oui, il a gagné un prix même en Suède. C'est marqué sur l'affiche. Ah non, juste il était... D'accord, d'accord. T'es content. C'était pour dire qu'il avait participé. Alors son parcours maintenant, passé et futur, vous parliez d'enversier, vous alliez essayer de... C'est la télé ? Maintenant, l'avenir, ce serait d'essayer de trouver une télévision. Donc on a des négociations en cours, on va voir ce que ça donne pour essayer qu'il soit vu un peu là parce que c'est toujours une autre audience, c'est des gens qu'on ne capte pas dans les festivals. et puis après, ce sera le DVD. Le DVD, je pense qu'on va éditer nous-mêmes. En tout cas, on va le faire nous-mêmes où je pense qu'on va essayer de rajouter un peu de bonus quand même aussi des choses qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Dont sur la musique, parce qu'on a rencontré Philippe Daram qui a fait ses dernières musiques qu'on a malheureusement pas pu intégrer dans le documentaire par manque de rythme, de place, tout ça. Donc voilà, on pourra insérer quelques regrets qu'on n'a pas pu mettre dedans et puis voilà, donc ce sera la deuxième vie du film. Voilà, on réfléchit aussi pour des diffusions à l'étranger. Voilà, ça me suit, Yvon, de s'en occuper, ça. On prend le poids tout à coup. Voilà, et sinon, on attend, voilà, des chaînes françaises. Il y en a deux qui sont intéressées. On attend, je suis en contact. Ça devrait se faire. Mais, bon voilà, c'est Roland, c'est pas... C'est un peu plus compliqué que... Voilà, il faut tomber sur les fans et sur les gens qui comprennent le sens du documentaire, ce qui ne se fait pas forcément en France. Mais, on a l'espoir. De toute façon, on est têtus, donc ça va, c'est bon. Voilà. Alors, justement, pour finir, parce que j'ai envie d'y penser, vous avez fait ça complètement autoproduit, j'imagine, et du coup, les difficultés à la fois pour le faire et puis maintenant pour le vendre, là, vous disiez que vous alliez l'éditer vous-même. Moi, ça me semble... J'arrive pas à m'imaginer comment on édite soi-même un DVD. Comment on fait pour non seulement produire, filmer, et ensuite se débrouiller pour vendre un DVD quand on est tout seul, entre guillemets ? C'est là où il faut qu'on rende hommage au Troisième Homme parce qu'en fait, on est deux crédités réalisateurs, mais on a surtout été aidés par Thomas Vanhoek qui est producteur, caméraman, monteur, plein de choses sur le film. C'est un peu grâce à lui, c'est un peu le moteur, c'est lui qui nous a poussé à continuer et qui nous a... C'est moi, ça. Bon, c'était les deux. Donc voilà, c'est vraiment, c'était une synergie de trois personnes et on mutuellement se redonnait la force de le faire. On le fait parce que... Bon, c'est pas cher à la base, il faut le dire, en documentaire, c'est pas très onéreux. Il faut la patience, le banc de montage, c'était Thomas qui l'avait, on l'a monté sur un ordinateur portable dans mon salon. Voilà, donc c'est l'économie moderne un peu. Et pour le DVD, c'est un peu pareil. Maintenant, de nos jours, ça se fait, il suffit de trouver un deal avec un distributeur, c'est ça ? Et les DVD, ça se fait tout seul. On va dire qu'on profite vraiment de l'économie actuelle et des choses maintenant que la DV, des choses comme ça que ce soit accessible. C'est vrai que sinon, s'il y a un documentaire comme ça, si on avait dû le faire sur... HD maintenant. Oui, HD en plus. La DV. Plus la DV. Moi, je vais filmer en H8. Si on avait dû le faire à une époque avec pellicule, développement, tout ça, et laboratoire, je pense que voilà, on aurait été battus. Donc, comme Rollin a pu faire ses derniers films en HD et ça lui a permis de tourner, nous, on peut faire ce documentaire sur lui, étalé sur 4 ans, parce que voilà, on n'engrange pas vraiment de frais et que ça reste raisonnable au niveau de l'investissement. Après, c'est la passion et le fait de rester des heures dans un ordinateur portable pour monter un documentaire. Des heures. Des heures. Donc voilà, c'est... Non, c'est faisable. Je pense que c'est peut-être aussi un peu le message du film. Enfin, le message, il n'y a pas tellement de message, mais ce qu'on voulait faire passer par le film, c'est que Rollin, lui, il a commencé, c'était de la pellicule et il a fait ses films quand même. Il s'est toujours débrouillé. Enfin, comme disait sa femme hier, il a beau dire il les a faits ses films. C'est vrai que c'est son... Je pense qu'il faut retenir vraiment que c'est coûte que coûte qu'on veut faire du fantastique. En France, c'est compliqué, c'est dur, mais on peut quand on veut. C'est toujours con à dire, mais on peut trouver un moyen maintenant plus que jamais vu avec les caméras HD, tout ça, c'est possible. Et Rollin, c'est un super exemple. Voilà, parce qu'il a imposé son univers malgré tout. Il ne faut pas attendre forcément la reconnaissance de son vivance et tout. voilà. Oui, 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 donc le film, il a été fait avec 0 euros. Rien, il était le début, toute la plus grande partie du tournage, c'est en DV. En cassette DV, alors à l'époque, il y avait déjà l'HD qui arrivait. Le dernier tournage, c'était, la dernière interview, c'était Doriez. On a pu le faire en HD. Mais, maintenant on a des caméras HD, maintenant on est riche. mais, ouais, il faut se démerder, quoi. Il faut sortir du système français de se plaindre et puis il faut faire des films, je pense. Il y a un moment où c'est bien. Voilà, Jean Rollin, il n'a pas eu une fille facile, il était très malade, il a vécu des drames. Il faut arrêter de faire le petit français qui n'a pas d'argent, qui n'a pas ceci, on s'en fout, on fait des films et puis c'est tout, quoi. Et, il y a plein d'autres pays où les gens, ils n'ont pas d'argent, ils font des films aussi, quoi. D'ailleurs, en France, on en fait aussi. Et, le cinéma, c'est aussi de la démerde. On a la chance, maintenant, d'avoir de l'HD, de pouvoir monter ses films chez soi, de... Enfin, non, je pense qu'il y a la possibilité de faire plein de choses. Il y a Internet, il y a des nouveaux médias. Le système est en train d'être complètement bouleversé et puis, il faut, il faut commencer à poser ses cartes, quoi. Voilà. Je pense que c'est un très bon mot de la fin. je vais vous lâcher et puis moi, je vais courir regarder des films de Jean-Rolin puisque c'était mon premier en fait, hier soir. Je connaissais, mais je n'avais jamais vu. il y a certains, effectivement, en la rose de fer et tout ça. J'ai vraiment envie d'aller voir ça. Allez, à vous les studios, enfin, à moi les studios vu que je vais éteindre moi-même la caméra. J'ai même été contacté par des gens proches de la faction Amé Rouge, la bande à Pédée. à l'heure actuelle en cinéma français, c'est un survivant quelque part. Je ne sais pas que son cinéma à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada